Les travaux du Conseil des ministres se sont déroulés ce mercredi 11 octobre 2023, sous la conduite de M. Patrice Talon, président de la République. Ils ont débouché sur les décisions que voici. Au chapitre des mesures normatives, Déclaration d'utilité publique des propriétés privées situées dans le périmètre du projet d'aménagement et de bitumage de la route de pêche phase 2, tronçons à Dunko, porte du non-retour, y compris ses bretelles A et C, à Dunko, Kukokoji et porte du non-retour, Johnji, puis paiement des indemnités dues aux personnes affectées par les travaux. Les travaux de construction de cette infrastructure routière se déroulent conformément au chronogramme établi. Mais il se fait que les limites des voies frappent des servitudes de reculement, plusieurs domaines, bâtiments et sites de toute nature. C'est ainsi que 728 personnes affectées ont été recensées avec divers biens, dont 271 habitations, du foncier non bâti, des plantes à valeur économique, des périmètres de culture, de même que des patrimoines culturels. Pour ne pas retarder la poursuite diligente du chantier, il y a lieu de procéder à la libération des emprises. À cet effet, le Conseil a adopté le décret portant Déclaration d'utilité publique des aires concernées. En conséquence, il a été autorisé l'indemnisation des personnes impactées par le projet, conformément au texte en vigueur. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portants Attribution, Organisation et fonctionnement du ministère des Affaires étrangères, puis Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Constitution de la Commission africaine de l'aviation civile adoptée à Dakar le 16 décembre 2019 et de l'instrument d'amendement de l'article 10.4 de la Constitution de la Commission africaine de l'aviation civile de 2009. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé La participation du Bénin à la 6e édition de la Semaine africaine de la microfinance du 16 au 29 octobre 2023 à Lomé, au Togo. L'organisation du 12 au 14 octobre 2023 du 2e congrès des soins palliatifs et de la 3e journée mondiale des soins palliatifs ainsi que La tenue au Bénin du 29 octobre au 2 novembre 2023 des réunions statutaires 2023 de l'Organisation des producteurs de pétrole africains. Au chapitre des mesures individuelles Au ministère de la Justice et de la Législation sur proposition du Conseil d'administration et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, M. Florent Régnier-Yansomont est nommé directeur général de l'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501